Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous montre comment réaliser ce look des yeux qui je trouve est comme un look un peu romantique donc parfait pour la Saint Valentin et en plus c'est avec la nouvelle palette de Lise Oitier en collaboration avec Alex donc la palette Simply Nudes. Je me disais que c'était une bonne idée de faire un tutoriel de Saint Valentin avec cette palette parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont décidé de se la procurer puis il y a de très bonnes raisons parce que c'est une très belle palette donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce look qui est vraiment très simple à faire je vous jure, très très simple à faire et qui est parfait pour la Saint Valentin. Je vais vous montrer aussi différentes options pour les lèvres donc si ça vous intéresse, restez à l'écoute. Voici le look de plus proche donc tout d'abord on va venir appliquer une base sur toute notre paupière donc moi j'ai décidé d'appliquer la base Pantorly de chez MAC qui est une base qui est un petit peu plus beige donc je l'applique avec un pinceau synthétique. Par la suite on va prendre notre palette et on va prendre la deuxième couleur dans la rangée du bas qui est une couleur lumineuse donc la deuxième couleur par la gauche. Cette couleur là on l'applique sur la première partie de notre paupière mobile donc je dirais jusqu'à la moitié environ parce que par la suite nous allons prendre la couleur qui est un petit peu plus taupe donc maintenant c'est la quatrième couleur à partir de la gauche. Elle elle est un petit peu plus froide puis dans ce look vous allez voir je mélange beaucoup les couleurs chaudes et froides mais ce que j'aime dans cette palette là c'est que je trouve que les couleurs se mixent vraiment très 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 bien ensemble donc on l'applique sur l'autre moitié. Par la suite avec un pinceau plus touffu on va prendre la troisième couleur à partir de la gauche dans le haut qui est une couleur matte. Elle elle est plus chaude puis je trouve que c'est vraiment la couleur parfaite de transition donc on va l'appliquer un peu partout comme vous voyez dans le creux et vraiment le tour c'est de faire beaucoup de va et vient pour avoir un beau fondu puis pas avoir de démarcation donc on prend vraiment notre temps sur cette étape là. Par la suite on va prendre un pinceau touffu mais un petit peu plus pointu avec la couleur qui est plus brune froide je vous dirais donc elle c'est la troisième à partir de la droite c'est la couleur qui est matte et on va vraiment juste le concentrer dans le coin externe donc moi je l'applique par couche donc un petit peu puis après on en rajoute. Par la suite je prends juste un gros blending brush et on mélange toutes les couleurs ensemble il n'y a pas de couleur en ce moment sur mon pinceau c'est vraiment juste pour avoir un beau petit dégradé. Par la suite je prends la couleur qui est comme beige matte c'est pas la couleur la plus claire c'est l'autre avant et on va venir l'appliquer sous le sourcil et un petit peu partout autour des couleurs qu'on a appliqué juste pour avoir un peu de démarcation en fait. Maintenant on prend un pinceau en angle et la couleur la plus foncée matte qui est un petit peu avec des taubes mauves là ce que j'aime vraiment beaucoup et on va l'appliquer au ras des cils je dépasse pas vraiment sur le côté là juste un tout petit peu comme vous pouvez voir je veux juste une couleur plus foncée là à la base des cils et je viens prendre le même pinceau que tantôt sans couleur juste pour venir fondre un petit peu la couleur donc je voulais pas une ligne très définie je voulais que ça soit un beau fondu puis j'aime beaucoup le résultat. Par la suite on prend la couleur la plus claire et lumineuse et on va venir l'appliquer dans le coin interne je l'aime vraiment beaucoup ça donne une belle touche de lumière ensuite on reprend les trois couleurs matte que j'ai utilisées et on va venir les appliquer sous la ligne des cils inférieures donc je commence avec celle qui est la moyenne après j'ai pris la plus foncée surtout pour concentrer dans le coin plus externe et par la suite en dessous j'ai pris le brun qui est plus chaud pour venir fondre le tout j'ai décidé de prendre le crayon de Urban Decay dans la couleur Empire qui est un mauve il est un petit peu plus mort celui-ci et j'ai repris mon pinceau pour venir juste le fondre un petit peu dans les ombres à la paupière qu'on a mis en bas et voilà les résultats et j'ai pas comme vous voyez ramener jusqu'au coin interne juste la moitié deux options pour les lèvres le Butter Gloss de NYX dans la couleur Angel Food Cake que j'aime vraiment beaucoup qui est un rose plus naturel ou sinon on peut opter pour une couleur flash donc quand je mets une couleur flash je mets toujours un crayon pour les lèvres c'est un de Annabelle je vais vous écrire les références en bas et un nouveau rouge à lèvres de Jouviance qui est un rose super flash et il donne un peu de lumière aussi aux lèvres donc vous avez vraiment les deux choix donc voilà c'était tout pour mon tutoriel de Saint Valentin avec deux options pour les lèvres et moi si j'opterais pour un rose flash comme ça j'opterais pas pour un chandail aussi de la même couleur j'opterais plus pour un chandail noir quelque chose mais bon ça c'est moi là mais c'est juste pour vous donner une option flash puis une option plus naturelle on peut dire comme ça donc voilà j'espère que vous avez aimé le look avec la palette de Simply Nudes de Lise Wattie en collaboration avec Alex donc on se voit dans une prochaine vidéo bye tout le monde